Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elius Guidance. On se retrouve pour la deuxième partie de vos prédictions 2023 dans lequel je vais analyser mois par mois ce que cette année vous réserve. En tout cas, j'espère qu'elle sera bonne pour chacun d'entre vous et qu'elle verra naître de petites ou grandes réalisations et vos souhaits les plus chers. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires qui font grandir la chaîne un peu plus chaque jour. Nous sommes bientôt à 70 000 abonnés et j'espère de tout cœur que l'année 2023 verra les 100 000 abonnés arriver. Je vous propose également d'aller voir sur mon site ce que je peux vous proposer en matière de guidance personnalisée, rendez-vous tarot, coaching, mais également en matière de formation. Je vous propose des formations à télécharger pour apprendre tranquillement chez vous ou bien des formations en groupe avec moi en visio. Donc n'hésitez pas à aller visiter mon site eliusguidance.com pour voir tout ce que je vous propose cette année. Je vous souhaite donc une merveilleuse année 2023 et je vous laisse avec votre tirage. Les Sagittaires. Je vais réaliser votre tirage en accéléré et on se retrouve pour l'interprétation. Alors, allons voir tout de suite le premier trimestre. Alors, le premier trimestre sera sous le saut de l'arcane 13, des changements profonds, radicaux, qui vous permettront probablement de repartir sur de nouvelles bases. On avait vu que c'était une année de réalisation de tous vos voeux, de tous vos espoirs. Vous commencez par des changements importants. On va aller voir de quel ordre sont ces changements. Eh bien oui, la route fortune. Il y a des opportunités, il y a des choses qui vont se présenter, des occasions d'avancer, d'aller de l'avant. La route fortune, c'est l'évolution des choses, l'évolution naturelle, certes, mais c'est également les opportunités qui se présentent. Donc, dès le mois de janvier, vous aurez l'occasion d'avancer et donc probablement de changer des choses pour avancer ou d'avancer en changeant les choses. Vous allez voir, on va décortiquer tout ça. Mois de février, 9 de coupe. Alors, le 10, la route fortune qui précède un 9 de coupe, c'est des opportunités pour réaliser ses voeux, ses rêves. Et c'est exactement le titre de la première vidéo que je vous ai proposée, la roue astrologique sur 2023 pour vous, les sagittaires. Donc, on voit bien que dès le début de l'année, dès les premières semaines, l'univers met sur votre route les opportunités nécessaires à votre réalisation ou en tout cas à la réalisation de vos aspirations et de vos rêves. Regardez, on a à nouveau l'arcane 13 en mars. Donc, ça veut dire que les opportunités qui se présentent et le fait d'aller vers ce qui vous tient à cœur terminent des choses ou les changent radicalement. Attention, ce n'est pas forcément une fin, c'est un changement. Ça peut être une transformation. Par exemple, vous êtes dans une situation professionnelle désastreuse, catastrophique. Une opportunité se présente pour aller vers ce qui vous tient à cœur et la situation se transforme radicalement, elle change. Vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, les choses avancent et vous ne savez pas trop pourquoi. D'ailleurs, avec la roue de fortune, on a une notion de choses qui arrivent, qui évoluent naturellement. Donc, les choses évoluent, ça vous amène vers ce que vous souhaitez et donc ça change la situation radicalement comparée à avant. Donc, surtout, ayez bien en tête que l'arcane 13 est une arcane de changement, de transformation, qu'elle modifie les choses en bien ou en mal. Ça, c'est la situation précédente qui nous le dit. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation absolument génialissime, il se peut qu'elle devienne moins bonne ou qu'en tout cas, elle change. Voilà. Donc, on a un premier trimestre quand même important avec deux arcades majeurs rapides en plus. Donc, ça veut dire que peut-être que ce sont des choses qui d'ordinaire prennent plus de temps et qui là vont changer rapidement, vont se présenter rapidement. Voyons le conseil pour le mois de janvier. Bah oui, un deux de bâton, faites des choix de vie. Là, pour le coup, avec une opportunité comme la 10, évidemment qu'il va y avoir des choix de vie à faire. Le deux de bâton, c'est je suis face à deux options minimum et je dois accepter de faire un choix. Je dois me décider pour l'une ou l'autre en renonçant à celle que je ne choisis pas. C'est pas facile. Donc, le deux de bâton, on vous dit garder votre calme, échanger, dialoguer peut-être aussi pour essayer d'avoir tous les avis possibles pour vous aider à construire votre propre cheminement et décider, choisissez. Bon, est-ce que vous y allez ou est-ce que vous n'y allez pas aussi dans cette opportunité ? On a ça comme choix. Au mois de février, avec le 9 de coupe, on a le 9 d'épée. Intéressant, de 9. Le 9 de coupe, c'est vos aspirations, vos rêves, vos idéaux. Et là, on voit qu'on a du 9 d'épée. On vous dit ne vous laissez pas envahir par les angoisses des autres parce que vous, vous aurez envie de réaliser vos rêves. D'autres viendront vous dire que c'est impossible. Et ça, c'est pratiquement gagnant à tous les coups. Vous êtes sûr que quelqu'un va venir vous dire mais c'est impossible. Mais tu n'y arriveras pas. À ta place, je ne le ferai pas. Et donc là, on vous dit rendez à César ce qui est à César, le 9 d'épée vous dit que ces angoisses que vous ressentez ne vous appartiennent pas. Elles sont le fruit de projections de gens autour de vous qui se sont insinués dans votre mental et qui viennent vous empêcher de dormir et de réaliser les choses. Donc, vous avez une opportunité. Il faut réfléchir à un choix. Quand vous êtes en train de penser à ce qui vous ferait vraiment le plus plaisir, à ce qui vous permettrait d'atteindre un idéal, eh bien, des gens viendront peut-être. Alors, des gens ou des croyances limitantes qu'on vous a inculquées plus jeunes, plus tôt aussi. Tout ça, il faudra le combattre. Et regardez, regardez le conseil du mois de mars. Bon, vous commencez l'année très fort, les sagittaires. On avait déjà vu avec la première vidéo que c'était une bonne année. Mais là, quand même, vous démarrez sur les chapeaux de roue. En même temps, vous êtes un signe dynamique, un signe de feu. Donc, forcément, c'est normal. Donc, le conseil, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça va être associer-vous, aller dans une relation ou écouter les autres, dialoguer avec les gens que vous aimez. Encore une fois, rappelez-vous, ici, on vous a déjà demandé de dialoguer, d'échanger. Là, ici, avec ce 2 de coupe, on vous conseille de vous appuyer sur des liens. Alors, vous vous rappelez, j'ai pris l'exemple, si ça se trouve, vous étiez dans une situation relationnelle catastrophique et du coup, ça va changer la donne. On pourrait imaginer quand même qu'on vous demande de faire confiance à l'autre, de discuter avec l'autre, d'être en harmonie. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami, comme quelqu'un avec qui vous êtes en relation. N'oubliez pas que la coupe nous parle toujours des amis, de la famille et des relations amoureuses. C'est tous les gens qu'on aime, pour qui on a des sentiments. Ça peut représenter toutes ces situations-là. Donc, vous pouvez arriver à changer une situation avec quelqu'un que vous aimez. Résultat du mois de janvier, la force. Waouh ! Vous dominez la situation, vous êtes en totale maîtrise de vos instincts. C'est parfait, vous êtes vraiment très bien. Vous commencez le mois de janvier avec de belles opportunités. Un choix à faire, certes, mais la capacité de faire ce choix en toute tranquillité, j'ai envie de dire. En toute sérénité, puisque vous maîtrisez vos instincts. Vous n'êtes pas encore dans ce 9 d'épée, ou en tout cas, on n'a pas encore ce 9 d'épée qui arrive. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. Regardez le mois de février. Bon, ça va se calmer ou pas ? Non, je ne vous le souhaite pas que ça se calme. Je vous souhaite qu'elle soit vraiment, que ce soit un feu d'artifice cette année 2023. 7 de denier. Je récolte le fruit de ce que j'ai fait, de ce que j'ai planté, des efforts que j'ai fournis. Donc ici, on voit bien que le simple fait de pouvoir accéder à ce 9 de coupe, qui est vos espoirs, vos aspirations, je vous le rappelle, c'est le fruit de ce que vous avez déjà fait. Ce n'est pas un coup de chance. Cette roue qui arrive en janvier, c'est aussi probablement le fruit de vos efforts précédents. Donc, si en 2022, vous avez fourni beaucoup d'efforts, vous avez eu l'impression de lutter contre des moulins ou que vous avez avancé petit à petit, il risque d'y avoir un coup d'accélérateur sur le premier trimestre 2023 dans la récolte de tous ces efforts-là. Et regardez où on arrive fin mars. On est en reine de bâton. Reine de bâton. J'ai suffisamment d'aplomb pour m'affirmer, pour créer ce que je souhaite créer, ce qui me tient à cœur, ce que j'ai envie de faire. Et donc, cette reine de bâton, elle est très au clair avec ses besoins. Elle construit ce dont elle a besoin et elle crée sa sécurité émotionnelle. Bon. Eh bien, un premier trimestre sous le saut du changement. Probablement, ça peut être tout simplement un changement de rythme. Si c'est élaborieux fin d'année 2022, là, on va être sur un changement de rythme radical. Ça va aller vite. Il va falloir réagir, ne pas se laisser happer par les angoisses et s'appuyer sur les autres quand même. Mais en tout cas, il y a des choses qui se passent déjà dès le début de l'année. On va aller voir le deuxième trimestre qui, lui, est sous le saut de la route fortune. Bon. Eh bien, donc, les choses continuent à évoluer. On avance, on chemine. C'est-à-dire que ça suit l'évolution. On a eu un début rapide. Allons voir ce que nous réserve la suite logique puisque c'est aussi ça, la route fortune. On a un roi de bâton pour le mois d'avril. Roi de bâton, j'ai la capacité d'être reconnue dans ce que j'ai fait. Donc, normalement, vous devriez avoir une certaine reconnaissance, un certain aplomb par rapport à la situation qui vous occupe. Alors, si c'est une situation professionnelle, on va reconnaître vos qualités, vos compétences. Si, et peut-être vous proposez une promotion, si c'est dans une relation, on va reconnaître les efforts que vous avez faits ou vos qualités et on va les valoriser. Si c'est amical, enfin, vous avez compris, si c'est associatif, on va vous dire que vous êtes indispensable et tout ça. Quoi qu'il en soit, avec un roi de bâton, on reconnaît votre valeur et vous vous imposez comme la référence dans un domaine. Bien. La tour en mai. Bon, alors, la tour, elle, elle vient faire un événement inattendu et qui va changer la donne. À ce stade, on ne sait pas si c'est positif ou négatif. Encore une fois, cette tour qui a très mauvaise réputation, j'aimerais lui rendre justice, elle ne parle que d'un événement qui est soudain, inattendu et qui demande à revoir les plans. Alors, je le dis souvent comme exemple, vous avez prévu après le boulot de vous poser chez vous devant, je ne sais pas moi, devant la télé avec une tisane, cliché. Et finalement, vous arrivez, votre conjoint ou vos enfants ont prévu une petite soirée festive, ils ont invité des gens. Et donc, c'est la Maison Dieu, ça bouleverse vos plans, c'est inattendu, ça arrive comme ça. Mais c'est plutôt positif parce que finalement, si ça se trouve, vous allez passer une excellente soirée. Donc, vous voyez, la Maison Dieu, elle ne peut pas s'interpréter comme négative quand elle est seule. C'est effectivement en mai, des choses vont changer, il va y avoir un remaniement, on va tout de suite poursuivre pour voir de quel ordre ça peut être. Neuf d'épée, ici aussi. Alors, le neuf d'épée, il vient encore nous dire que là, pour le coup, vous n'avez pas réussi à éviter toutes les angoisses liées aux autres en février. Vous n'êtes pas débarrassé de toutes. Ou il y en a qui ressurgissent, ou bien on vient vous en rajouter. Donc, on va continuer, on va voir. Le conseil sur le mois d'avril. Le magicien. Le magicien, il vous dit, prenez l'initiative, allez de l'avant, démarrez quelque chose, utilisez vos outils. En gros, le magicien en conseil, c'est vraiment, soyez actif. Donc, ici, vous avez une bonne reconnaissance. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Démarrez de nouvelles choses. Continuez. Soyez vraiment dans l'activité. Ici, le page de bâton. En conseil, il vous dit, vous avez un objectif, vous avez démarré quelque chose, et ça a peut-être bien fonctionné. Sauf que le page de bâton, il sait que s'il continue sans se remettre en question, il n'atteindra pas son objectif parce qu'il va dévier. Le page de bâton, c'est qu'il doit utiliser son énergie à bon escient. Et la bonne façon d'utiliser, c'est de réajuster constamment ce qu'il fait. Est-ce que c'est efficace ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Est-ce qu'il est toujours dans la bonne direction ? Parce que le bâton a tendance à foncer tête baissée et à perdre de vue l'objectif. Donc ici, on vous conseille de vous recentrer sur ce qui est à faire et ce qu'il faut changer. Donc effectivement, peut-être que la maison Dieu sera une déconvenue parce qu'il y aura besoin de réajuster les choses. Mais on va continuer, on va voir comment ça évolue. Conseil du mois de mars, le cavalier de coupe. Suivez votre cœur. Alors là, très bien, vous êtes en neuf d'épée. Angoisse, crainte liée à probablement ce que vous avez entendu, ce que vous croyez. Bon, on est sur la panoplie du finalement, je n'ai pas confiance en moi, je ne vais pas y arriver. Et puis de toute façon, machin a raison, c'est complètement utopique. Enfin, vous voyez, on est sur ce genre de choses avec le neuf d'épée. Le cavalier de coupe, ce qu'il vous dit, lui, c'est écouter votre cœur. N'écoutez pas votre mental. Les épées, c'est le mental. La coupe, c'est le cœur. Écoutez votre cœur et suivez votre cœur. Le cavalier de coupe, c'est celui qui se sert de son cœur comme guide dans sa direction, dans son mouvement. Et donc là, on vous dit, allez vers ce qui vous tient à cœur et rien d'autre. Ne vous posez pas d'autres questions. Est-ce possible ? Pas possible ? Peu importe. Déjà, choisissez la trajectoire par rapport à ce qui vous plaît. Et peut-être que là, vous aviez déjà commencé à dévier. Comme vous étiez reconnus, on peut supposer, c'est vraiment, je ne dis pas que c'est votre cas, je vous soumets ça à réflexion et vous prenez ou vous laissez. Mais quand on a un roi de bâton ici, où on est reconnu valorisé, peut-être que vous vous êtes un petit peu égaré en voulant continuer à répondre à cette demande, à continuer à dire, OK, puisque j'obtiens du roi de bâton, j'aimerais bien continuer et donc je vais faire ce qu'il faut pour obtenir du roi de bâton. Sauf que ce qu'il faut faire pour obtenir du roi de bâton n'est pas forcément ce que vous, vous voulez faire, ce que vous voulez obtenir. Ça ne vous amène peut-être pas à votre objectif. C'est pour ça que la maison de Dieu vient vous dire, non, non, mauvaise voie. Et que là, on vous dit avec le battleur, continuez à utiliser vos outils, continuez à aller vers ce que vous voulez réaliser. Changez ce qu'il faut changer parce que vous vous égarez, peut-être, peut-être, je suggère. Et là, donc, on vous rappelle que ça vous remet dans les angoisses parce que finalement, si vous déviez, eh bien, vous allez revenir à la situation antérieure. Or, on vous dit non, suivez votre cœur, soyez actifs, remaniez ce qu'il y a à remanier. Il y a des opportunités, les choses évoluent. Résultat sur le mois d'avril, l'amoureux inversé. L'amoureux inversé, ce qu'il vous dit, c'est que vous n'avez pas à choisir, vous n'avez pas à vous positionner. Il y a, en gros, vous êtes dans une impasse, vous êtes obligés d'aller de l'avant. Aujourd'hui, la vie ne vous laisse pas le choix. Vous voulez atteindre cette réalisation merveilleuse ? Eh bien, ne doutez pas. Là encore, j'ai l'impression que ce deuxième trimestre, il va succéder à un trimestre tellement intense, tellement fort, tellement vif qu'il va laisser place à certains doutes. Alors, ce n'est pas grave, c'est normal. Toute démarche, toute évolution subit les aléas du doute, du questionnement. Donc, essayez de l'accepter comme tel. Mais là, on vous dit, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligés d'aller de l'avant, vous êtes obligés de continuer vers ce qui vous va, ce qui vous plaît. Suivez la roue. La roue, c'est saisir le mouvement, ne pas le lâcher. Ne vous enfermez pas dans autre chose, ne faites pas demi-tour, ne vous égarez pas. Suivez bien le valet de bâton qui vous dit, revoyez ce qu'il y a à revoir. Regardez ici, le résultat du mois de mai. On avait la tour, je vous ai dit, est-ce qu'elle est mal aspectée ? On ne peut pas le dire tout seul. Tout seul. Il semblerait qu'effectivement, ce soit de la déconvenue. Mais regardez, vous avez l'étoile. Ce qui veut dire que l'univers vient juste vous envoyer un signal, un message. Ça peut être tout simplement une prise de conscience et pas un événement. D'accord ? Ça peut être une prise de conscience intérieure. Sur le plan psychologique, la tour, c'est je mets de la lumière là où il y avait de l'ombre. Je viens défaire une construction, mais ça peut être une construction mentale, une croyance, une conviction, quelque chose comme ça. Et donc, l'étoile vient adoucir cette maison Dieu qui nous dit, voilà, il y a juste une prise de conscience à faire qu'il faut rester dans les clous, rester dans l'objectif qui est votre réalisation et rien d'autre, pas la réalisation de ce qu'on attend de vous. Votre réalisation à vous. Donc, et on finit sur le mois de juin, c'est ça, oui, juin, avec le battleur inversé qui lui nous dit que vous êtes un peu fatigué. Vous finissez le trimestre, le second trimestre un peu fatigué avec un besoin de vacances parce que finalement, d'essayer de vivre cette contradiction entre les peurs et l'envie qui vous pousse vers ce que vous aimez, eh bien, ça vous a un peu épuisé. Ce n'est pas grave. Le battleur inversé, il vous dit, prenez le temps de vous reposer, n'agissez pas maintenant, vous avez déjà fait de l'action ici, vous avez remanié, vous vous avez lutté, attendez, peut-être, prenez une semaine de vacances, prenez du temps pour vous ressourcer, d'accord ? Ce n'est pas grave si c'est un peu laborieux sur le mois de juin, les choses vont probablement repartir après. Vous avez besoin de temps de pause, on dit toujours, pour aller loin, il faut ménager sa monture, eh bien, peut-être que le mois de juin est propice à un temps de pause de réflexion, d'attente parce que vous avez compris et qu'il vous faut un temps d'intégration. Ok, bon, deuxième trimestre qui continue d'évoluer, qui est un tout petit peu plus difficile, un peu plus chaotique parce qu'il vous demande de vous battre contre vos propres démons, finalement, mais globalement, on est encore sur quelque chose d'assez positif puisque l'étoile ici vient nous dire pas de panique, je suis toujours là et je guide les choses. Bon, troisième trimestre, le pape inversé, émancipation, je suis ravie parce que tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous ai dit, attention, peut-être que si vous êtes en roi de bâton, vous êtes satisfaits d'avoir ces reconnaissances et que vous pouvez vous égarer dans cette dynamique-là. Le pape inversé, lui, vient me dire que non, pas du tout, vous allez vous émanciper de ce qui est, de ce qui doit être, de ce qu'il faut être, de ce que vous devriez être ou faire. Donc ça, c'est une bonne chose, ça sera un trimestre sous le signe de l'émancipation. On va aller voir tout de suite ce qui se passe. 5 de bâton. Vous allez encore sur le mois de juillet avoir à vous battre avec vos conflits intérieurs. Normal, vous avez fini juin un petit peu fatigué, un peu, voilà, encore sous le coup de ces épées, de cette coupe qui n'arrive pas trop bien à se mettre d'accord, qui ne sait pas qui va gagner. Donc on a encore quelques résidus, mais on verra comment le mois de juillet finit. Le mois d'août, on a l'étoile à nouveau. Donc encore l'univers qui vient mettre des synchronicités, des messages, des opportunités, des situations et aussi qui vous récompense de vos efforts. L'étoile, c'est vraiment, oui, c'est les coups de chance, c'est les coups de pouce, c'est ce qu'on a et qui nous fait dire que quand même, ils ne nous ont pas oubliés là-haut. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et le 8 d'épée en septembre, vous allez refaire une crise de foi, comme on dit. Le 8 d'épée, c'est le manque de confiance en soi. On va tout de suite passer aux aux conseils pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Le conseil du mois de septembre, non, non, pas du tout, juillet, pardon. Juillet, avec ce 5 de bâton, on nous dit appuyez-vous sur ce qui est solide, sur ce qui est, ce qui fait socle. le 10 de denier, c'est le clan, c'est la sécurité, c'est tout ce qu'on a construit et qui nous tient, qui nous contient. Donc si vous avez des doutes, si vous êtes encore en conflit, accrochez-vous à ce qui vous, oui, à ce qui vous tient. Appuyez-vous sur vos amis, sur votre famille, sur, si c'est un problème matériel, appuyez-vous sur vos avoirs, sur ce que vous avez. On vous dit vraiment qu'ici, il y a de la sécurité à aller chercher pour dépasser ce 5 de bâton qui est le conflit intérieur. Sur le mois d'août, regardez, on a l'as de bâton. L'as de bâton, on vous conseille de vous mettre en action, de faire de nouvelles choses. Peut-être que l'étoile vous apporte une opportunité particulière et qu'il faut se mettre en action. Faites-le, suivez l'as de bâton. Faites-le avec enthousiasme, énergie, motivation. Il y a quelque chose à développer, il y a du potentiel à développer. Alors sur le mois de septembre, on a le 3 d'épée. Alors, 8 d'épée, 3 d'épée, on vous dit OK. Et là, pour le coup, c'est assez, c'est assez, j'allais dire, limpide. Le 8 d'épée, pardon, vous dit que vous n'avez pas confiance en vous, que vous ne trouvez pas de solution ou que vous ne savez pas trop bien comment vous sortir de la situation. J'aurais tendance à dire qu'avec le 3 d'épée, on vous conseille de regarder les choses avec lucidité. Êtes-vous vraiment coincé ? Avez-vous vraiment des difficultés ? Si c'est le cas, cherchez la cause et trouvez la solution. C'est ce que vous propose le 3 d'épée. Le 3 d'épée vous dit si vous allez au cœur du problème, si vous êtes lucide sur la cause du problème, vous ne pourrez que trouver une solution pour le résoudre. Alors que si vous faites un déni, si vous tournez autour du pot, si vous identifiez la mauvaise problématique, eh bien forcément, tous vos efforts ne porteront pas leurs fruits puisque vous n'essairez pas de régler le vrai problème. C'est vraiment... Je cherche un exemple. Oui, par exemple, avec une fuite, vous avez une fuite d'eau et vous écopez. Vous écopez, vous écopez, vous écopez. Écopez est une solution mais finalement, c'est une solution qui ne vous amène pas à trouver une résolution puisque la cause, c'est un trou dans un tuyau et peut-être qu'il faut couper l'arrivée d'eau, peut-être qu'il faut aller creuser et réparer le tuyau. Enfin, vous voyez, le 3 d'épée, il vous dit ne vous voilez pas la face sur la cause de la problématique et donc, si vous ne vous voilez pas la face sur la cause de la problématique, évidemment que vous pourrez trouver des solutions adaptées. Le 8 d'épée, c'est peut-être parce que vous n'avez pas identifié la cause exacte et donc, vous dites je ne vais jamais y arriver, je ne vois pas quel est le problème. Regardez, regardez le problème. Le résultat, sur le mois de juillet, l'impératrice inversée, ok, l'impératrice inversée, elle a besoin qu'on prenne soin d'elle. Alors, je pense que juin, juillet vont être des mois où vous aurez besoin de soutien, où vous aurez besoin qu'on soit là pour vous parce que l'impératrice inversée, elle aimerait bien qu'on prenne ses responsabilités à sa place, elle est un peu fatiguée, elle est dans une énergie assez similaire au battleur, alors bien sûr, battleur inversée, bien sûr, ce n'est pas la même énergie, mais en tout cas, on y retrouve cette envie de ne pas affronter les choses, de ne pas se mettre en action. Alors, si c'est le cas, ne luttez pas, reposez-vous, vous avez une année suffisamment intense pour pouvoir vous permettre des moments de pause, il va falloir assurer, vous allez vers la réalisation de vos rêves et de tous vos espoirs, donc quand même, ça va vous demander un sacré paquet d'énergie. Juin, juillet, reposez-vous, ne luttez pas, si vous avez envie qu'on vous prenne, qu'on prenne soin de vous, qu'on vous soulage, demandez, demandez, vous pouvez, 10 de Pentacle, vous pouvez vous appuyer sur votre clan, sur ce qui fait socle chez vous. Donc, n'hésitez pas, ménagez-vous sur juin, juillet. Août, on a le 7 d'épée. Très bien, on vous dit, pour éviter le 9 d'épée et compagnie, les angoisses projetées par les autres, les mauvais conseils, faites vos actions sans en parler, sans vous dévoiler. agissez de façon discrète et également, déployez le potentiel de vos idées. Regardez, on a deux cartes de potentiel. L'as, les cartes de potentiel, c'est simple, c'est les as, les sets, et les valets ou les pages. Donc, on a un as de bâton qui nous dit nouveau potentiel, nouvelle action avec du potentiel à développer et un 7 d'épée qui nous dit idée à développer avec du potentiel mais à garder secrète. Donc, ici, l'étoile vous envoie une situation, une opportunité, un contexte, une personne. Ça peut se présenter sous n'importe quel aspect mais en tout cas, l'univers vous envoie quelque chose qui vous permet de démarrer une action porteuse, prometteuse si vous la gardez dans l'ombre. Alors, vous trouverez en septembre peut-être quelques obstacles mais on vous demandera d'y réfléchir et regarder. Avec courage et persévérance, vous arriverez à régler les problèmes, à imposer, à imposer, comment dire, votre connaissance, votre savoir puisque l'empereur, il est quand même compétent. C'est une carte qui nous parle de quelqu'un d'assez compétent en la matière et donc, si vous voulez, vous arrivez à stabiliser la situation, vous réancrez. Donc, ce troisième trimestre, il commence avec un peu l'énergie du mois de juin. Vous avez besoin de vous reposer, très bien, faites-le. Juillet, ça peut être un mois de vacances pour la plupart en tout cas. Donc, n'hésitez pas à prendre ce temps-là pour faire une pause et vous laisser un peu aller et recharger les batteries parce que dès le mois d'août, il faudra être à nouveau dans l'action mais dans l'action discrète pour qu'en septembre, vous puissiez dépasser vos peurs et résoudre les problématiques et restabiliser la situation. Tout ça, c'est pour une émancipation, n'oubliez pas. On va aller voir le dernier trimestre, comment vous finissez l'année. La maison du inversé, regardez, vous sécurisez tout. La maison du inversé, elle va nous parler d'éviter les catastrophes, de stabiliser, de situations confortables. Elle est tout l'inverse, finalement. Elle va nous parler de favoriser le travail intérieur, le travail à domicile aussi. Si vous voulez monter votre affaire depuis chez vous, la maison du inversé est tout à fait positive en ce sens. Mais avec la maison du inversé, on va favoriser toute la construction du foyer, l'intérieur, voilà, et surtout, aucune catastrophe, aucun problème sur cette fin d'année. Regardez, octobre, neuf de pentacle, acquisition de savoir utile, novembre, 10 d'épée, fin d'une situation difficile, soulagement et renouveau. Et regardez, descendre, le mât, nouvelle page de vie, nouvelle aventure, nouveau cycle. On en a fini avec quelque chose. Je pense que 2023 va vraiment voir la fin de quelque chose qui ne vous convient pas pour arriver à développer des potentiels sur quelque chose qui vous ouvre une nouvelle voie, une nouvelle page de vie qui, elle, vous convient. Regardez, j'apprends des compétences utiles, neuf de pentacle, je vais chercher de la connaissance qui est utile et que j'utilise tout de suite d'un point de vue pratique. 10 d'épée, je termine une situation en évitant la catastrophe. On est bien d'accord. Je finis une situation qui me permet de me soulager et de réouvrir sur une nouvelle page de vie. Et cette nouvelle page de vie, vous l'ouvrez tout de suite en décembre. Conseil, vous avez la même neuf de pentacle, c'est-à-dire qu'au mois d'octobre, si vous voulez reprendre des études pour concrétiser quelque chose, faire une formation de quelques semaines qui vous permet de clôturer un travail ou quelque chose pour réenclencher sur autre chose en décembre, c'est tout à fait propice. Un œuf de pentacle, c'est favorable aux études. Mais c'est favorable aussi à apprendre une méthode, une façon de faire, une nouvelle façon de se comporter, d'agir, de communiquer, de peu importe, tout ce que vous voulez. Il y a en tout cas ici de l'apprentissage et je vous conseille d'aller dans cet apprentissage. Sur le mois de novembre, le conseil, c'est la justice. Écoutez-vous, tranchez avec lucidité, soyez au clair, suivez les règles aussi. On vous demande de suivre les règles pour éviter. Alors moi, j'ai l'impression que vous en finissez avec quelque chose. On vous demande de le faire avec justice, avec équilibre, avec peut-être bienveillance, mais tout en étant lucide et tranchant pour éviter la catastrophe, justement. C'est ce qui permet que... Alors, je ne dis pas qu'il y aurait catastrophe si vous ne le faisiez pas, mais en tout cas, ça doit concourir, ça doit potentialiser le fait que les choses se terminent dans le plus grand soulagement pour vous et sans générer de problématiques majeures. Le conseil du mois de décembre, engagez-vous dans cette nouvelle voie, suivez votre cœur, choisissez avec votre cœur, allez de l'avant dans cette nouvelle aventure. Waouh, c'est magnifique le mois de décembre, vraiment, vraiment magnifique. Résultat... Oh là là, regardez ça. Résultat pour le mois d'octobre. Le mât. Le mât vient vous dire nouvelle page de vie. C'est le même. Donc, on a ce trimestre qui est marqué par de la nouveauté. Ça commence ici. Ça commence ici. C'est-à-dire que vous avez déjà cette nouvelle opportunité, mais je pense qu'il y a des décisions à prendre sur novembre pour pouvoir vraiment vous y engager sur le mois de décembre. mais le potentiel de ce nouveau départ, il apparaît tout de suite ici en octobre. Regardez. Novembre. Le monde. C'est incroyable. J'ai déjà vu la carte d'après. Je vous assure, c'est incroyable. Le monde. J'aboutis. Je finalise quelque chose. J'arrive au bout pour le meilleur et je peux m'étendre, m'élargir. C'est l'expansion, le monde. Donc, on a une réalisation, un aboutissement, un épanouissement. Waouh ! Et regardez, décembre, le chariot. Le chariot, je suis en bonne voie. J'ai les rênes de ma vie entre mes mains. Je suis capable de développer les potentiels que j'ai en moi. Donc là, écoutez, les sagittaires, oui, il y a des mois difficiles. Oui, il y a des mois pas cool. Je ne vais pas vous dire qu'ils sont tous parfaits. mais ce n'est pas l'objectif. Mes tirages, je les construis de façon à ce qu'ils vous soutiennent, ce qu'ils vous accompagnent dans les événements de vie, dans ce que vous traversez. Ce que j'aimerais que vous reteniez des passages un peu difficiles de ce tirage, ce sont les conseils. Les conseils et les perspectives. Parce que regardez comment vous finissez l'année. Vous finissez l'année avec une nouvelle page de vie, un aboutissement et les rênes de votre vie en main pour déployer de nouveaux potentiels. C'est un triptyque magique. Je n'ai pas vu meilleur tirage pour l'instant sur l'année 2023. Je ne pense pas qu'il y ait plus de réalisation que chez vous, les sagittaires. Alors oui, ok, il y a des passages vraiment pas sympas qui vont vous prendre la tête, qui vont vous demander d'être patient. D'autres qui vont vous demander d'agir après de vous reposer. Ça va être un peu comme ça toute l'année. Mais regardez, quand je vous ai dit sur la première vidéo que vous étiez dans une année de réalisation de vos potentiels, eh bien, c'est confirmé ici avec ce second tirage. Et j'en suis ravie pour vous. Donc, écoutez, pour ceux qui ont attendu jusque-là, qui m'ont écouté jusque-là, j'espère que vous êtes satisfaits d'avoir eu cette patience parce que vraiment, ça valait le coup de voir cette fin d'année absolument fantastique que je vous souhaite de tout cœur, bien évidemment. essayez de vous appeler à suivre les conseils, dépasser les obstacles, suivez les opportunités, les signes de l'univers qu'il va vous apporter parce que cette année, c'est votre année. C'est l'année de votre réalisation et de vos aboutissements. N'oubliez pas ces trois cartes en fin d'année. Voilà pour vous, les Sagittaires. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo. C'est ce qui m'aide, en fait. C'est ce que YouTube a décidé de valoriser pour soutenir les chaînes. Donc, voilà, si vous avez envie de soutenir mes tirages, je m'encourageais à continuer à vous proposer ces vidéos. Mettez un petit like, mettez un petit commentaire, je vous répondrai parce que, voilà, c'est comme ça que vous me soutenez et je vous en remercie d'avance. Je vous dis à très, très vite pour de nouvelles guidances. Bye, bye.